Bonjour et bienvenue dans EinsteinKern VisualWeb. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Docker. Aujourd'hui, on va parler des super pouvoirs que peut avoir un conteneur grâce au privilege mode. Par défaut, les conteneurs ne sont pas privilégiés et ne sont donc pas autorisés à accéder au device au périphérique de l'host. L'option moment privilege permet d'accorder à un conteneur des capacités de route, à tous les devices sur l'hôte. Grâce à ce mode, vous pouvez exécuter un démon docker dans un conteneur par exemple. Attention, il n'est pas recommandé d'exécuter des conteneurs privilégiés dans un environnement de production, donc faites attention à cet usage. L'option moment device permet d'accorder des privilèges étendus à un conteneur et permet de réduire les risques du mode privilégié. Par défaut, les conteneurs peuvent lire, écrire et mknode sur les devices, mais vous pouvez personnaliser ces droits. Les options moment capadd et capdrop permettent d'ajouter et de supprimer des fonctionnalités Linux. Allez, passons à un parti préféré. On va voir les commandes pratiques à utiliser au quotidien. Pour exécuter un conteneur avec le mode privilégié, afin qu'il puisse accéder à tous les devices, on va taper les commandes docker run – privilege myimage .tag. Pour exécuter un conteneur et monter un système de fichiers temporaires, il y a les commandes docker run –it – privilege ubuntu mount –t tmpfs none slash mlt. On peut vérifier si un conteneur a le mode privilégié d'activer ou non avec commandes docker inspect –format osconfig.privilegi myconteneur. Pour exécuter un conteneur et avoir uniquement le droit de lecture sur la table de partitions, on peut taper la commande docker run –device dev sda –dev xv dc –r –rm –t ubuntu. Pour exécuter un conteneur, cette fois-ci avec les droits en lecture et écriture, il faut écrire rw à la place de r. Et pour les droits mcanode, c'est la même chose, on écrit juste m à la place. Pour exécuter un conteneur avec toutes les capacités excepté pour chown, on peut taper la commande docker run –cap add all –cap drop chown –umuntu. Et enfin, pour exécuter un conteneur qui monte un système de fichiers basé sur fuse, on peut coupler l'option cap add et l'option device. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501